Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germ, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. Deux cycles de formation inspirants, Germ destinés aux managers et cadres dirigeants et émergence pour les managers de proximité. Germ ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Si je vous dis bien-être au sein de votre équipe, en quoi ces mots résonnent en vous ? Qu'est-ce qui caractérise l'animation de votre équipe ? Ce jour-là nous sommes à Lyon en compagnie de 4 participants managers de la Loire et du Rhône et une animatrice d'un groupe Germ. La qualité de vie au travail semble être une priorité pour chacun d'entre eux et les mots qu'ils utilisent pour décrire leur équipe sont dithyrambiques. Alors comment en sont-ils arrivés à ce niveau de relation ? Quel engagement et quelle vigilance cela suppose de la part du manager ? Voici le témoignage d'Aurélie, Cyriel, Mélodie, Valère et Carole. La Graine Inspirante, un podcast du Réseau Germ. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous. Ravi d'être avec vous et merci de nous accueillir ici à Lyon. Nous allons parler de bien-être et d'animation d'équipe. Qu'est-ce que vous faites en tant que manager pour contribuer au bien-être de votre équipe ? Quels sont vos trucs, vos astuces pour l'embarquer, pour l'accompagner, pour lui donner envie de vous suivre dans vos projets ? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder ensemble. D'abord, j'ai envie de vous proposer un truc, une déclaration à l'égard de votre équipe. Votre équipe, elle est géniale parce que quoi ? Qui veut commencer ? Cyriel ? Avec plaisir. Mon équipe, elle est géniale parce que malgré toutes mes idées très loufoques que je peux avoir régulièrement, elle me suit. Elle est toujours ravie quand je reviens d'une journée germe et où j'ai plein de trucs à leur faire tester. Elle attend, elle trépine. Oui, c'est ça. Ils attendent et ils se disent qu'est-ce que je vais encore inventer et qu'est-ce que je vais leur faire faire. Ils sont toujours prêts à me suivre et ils ont plein d'énergie. Dès le départ, ils étaient prêts à te suivre ? Je pense que les premières fois, ils se sont un peu demandés où j'allais les embarquer. Mais ils sont partis quand même. Depuis, ils sont plutôt contents quand j'arrive avec des nouvelles idées. Finalement, ça veut dire qu'une courroie s'entraîne au fur et à mesure du temps. Valère, je te vois acquiescer. Oui, je te rejoins sur ce que tu dis au niveau des idées complètement loufoques parce que moi, j'adore mon équipe parce que déjà, ils sont capables de me supporter. Également, chaque fois que je reviens du journée germe, ils me demandent ce que j'ai appris. Je leur dis, écoutez, j'ai plein d'idées. En général, ils me regardent avec des yeux comme ça parce qu'ils savent que j'ai des idées plein la tête. Donc, j'aime beaucoup mon équipe déjà parce que c'est des jeunes, mais des jeunes qui sont investis, très, très investis pour l'entreprise, dans leur travail, qui ont bien compris. C'est trop politiquement correct là ? Ils partent souvent en brille aussi, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Il y a de la surprise. Oui. C'est ça que tu dis. Aurélie, bonjour Aurélie. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ça se passe chez toi, dans ton entreprise en tout cas. Ton équipe, elle est géniale. Tu l'aimes parce que ? C'est ça. Mon équipe, je l'aime parce qu'elle est toujours prête à rendre service, toujours prête à apporter de la valeur aux collaborateurs et pleine de bonne volonté. Et Mélodie ? Moi, mon équipe, je l'aime car elle assure à mort. Elle assure tout le temps. Elle fait le boulot. Elle est très mobilisée, ton équipe ? Très mobilisée et souvent avec la bonne humeur. Et je pense que c'est très important pour vivre le quotidien du travail qui, parfois, peut être un peu lourd avec plus de légèreté et bien avancé. Tu es dans les services à la personne. On va vous présenter, bien sûr, vos fonctions, vos types d'entreprise. Il y a Carole qui est avec nous également, qui est animatrice. On a entendu quatre participants à l'instant et Carole est animatrice germe à Lyon. Carole, alors, je ne sais pas si tu as une équipe ? Moi, j'ai une équipe. Elle est à côté de moi, mon équipe. Elle est à côté de toi. C'est Jade, la stagiaire. Alors, je peux te regarder dans les yeux. Je t'aime d'amour aussi. C'est de l'amour aussi en entreprise. C'est de l'amour dans la connexion. Et puis, surtout, l'envie de bien faire. C'est ça qui est génial de bosser avec Jade. Et puis, elle est toujours positive, toujours souriante. Et le groupe que tu as dit ? Alors, le groupe, c'est de l'amour. L'amour, c'est la passion. C'est de la passion, le groupe. L'amour, oui, l'amour. Moi, je voudrais juste... Vous ne pouvez pas le voir à l'image. Enfin, vous n'avez pas l'image, mais Jade a un sourire qui fait plaisir. Voilà, avec les paroles de Carole. Elle a un sourire radiophonique de deux manques. Parce que le sourire, ça s'entend, Jade. Pour améliorer la cohésion d'équipe. Alors, justement, les idées. On parlait d'idées, d'astuces, de trucs. Ce serait sympa que les auditeurs qui nous écoutent repartent avec un maximum de tips. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Notamment sur le champ de la convivialité. Parce que c'est important quand même, la convivialité. Je te vois, qui est C. Aurélie ? Bien sûr, la convivialité, c'est extrêmement important. Et c'est important de la voir régulièrement. Donc, je pense que le plus simple, c'est de célébrer. Donc, nous, on célèbre régulièrement les anniversaires d'entreprise. Les anniversaires tout court. On essaye de se faire des petites surprises. Et puis, les succès. On essaye toujours, bien sûr, de parler quand il y a des projets qui ne se sont pas passés comme on l'aurait souhaité pour s'améliorer. Mais on célèbre beaucoup. Et on se félicite tous les matins. On a un petit stand-up, une petite réunion du matin. Tous les matins ? Tous les matins. Où on dit le succès de la veille. Donc, ça, c'est en ton équipe à toi. On va préciser que tu es directrice des choses humaines dans une entreprise qui est dans quel domaine ? On est éditeur logiciel. Éditeur logiciel. Il y a combien de collaborateurs au total ? En France, on est 500 et quasiment 1000 dans le monde. Donc, la célébration, c'est assez important pour toi. Cyrielle ? Oui, pour moi aussi, ça, c'est important de célébrer les réussites. On a mis en place dans l'équipe un WhatsApp équipe, en fait. Et à chaque fois qu'effectivement, il y a quelque chose de sympa qui arrive à l'un ou l'autre, il prend une petite photo, un adhérent nouveau, une animation qui s'est bien passée. Et on s'envoie une petite photo, ce qui permet de partager tous ensemble et d'en reparler le lendemain matin. On fait aussi un petit moment d'échange autour du café le matin et partager ce moment bien vécu la veille. Je vais faire mon grincheux, mais les WhatsApp, c'est bien, mais ça peut être très vite chronophage. Ça peut prendre un temps fou. Alors là, c'est simplement partager une photo et un retour. Voilà, juste comme ça. D'accord. Donc, il y a une discipline. Il y a des règles. Mais il n'y a pas d'obligation. Ceux qui n'ont pas envie de mettre de photo, mais globalement, c'est bien suivi. Et cette semaine, par exemple, on organisait un don du sang, tu vois. Et bien, voilà, il y en a un ou deux qui ont pris des photos de l'un en train de faire du vélo et de se faire son truc à boire pendant que l'autre était en train de donner du sang. Voilà, c'est de se dire, toi, tu es en train de faire autre chose, en train d'animer un autre événement. Tu vois que ça fonctionne sur l'événement du copain, quoi. Donc, ça fait plaisir. C'est plus une radio, une télé, en quelque sorte, un média plutôt qu'une surréaction avec 25 reprises possibles derrière. C'est ça. Puis nous, on est une petite équipe. Je t'entendais dire dans ton entreprise que vous faites ces retours-là, mais nous, on n'est qu'une dizaine. Donc, c'est vrai que c'est… Tu es à Rouen ? Alors, moi, je suis dans la Loire. On couvre toute la Loire. Par un syndicat patronal et qui couvre l'ensemble du territoire ligérien. Donc, effectivement, je suis dans un groupe germe qui se trouve à Rouen, sur Loire-Nord. La cohésion de groupe qui veut réagir, Valère, Mélodie. Mélodie, tu es dans les services à la personne. Oui, services à la personne. Alors, je suis franchisée, donc chef d'entreprise et j'ai une équipe de 7 personnes, 6 personnes. Et récemment, on a eu une conférence germe justement avec Laura Lange, qui est une philosophe et qui disait que sans raison d'être, nulle raison d'en être. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette citation-là. Et du coup, ni ni de… C'est joli ? Oui, c'est beau. Sans raison d'être, nulle raison d'en être. Oui, nulle raison d'en être. Donc, en gros, il faut avoir un rôle, il faut avoir quelque chose de précis, pas quelque chose, il faut avoir un rôle précis dans sa société pour se sentir bien. Et puis… On est là pour travailler, je veux dire. Non, 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 justement. Alors, poursuis, puis je vais faire mon grincheux après. Du coup, ni ni de, j'ai organisé deux jours de team building, on va dire, à Annecy. C'était lundi, mardi. Et on est partis, on a échangé énormément, alors inclusion, déclusion, des sujets justement sur le rôle. Alors, inclusion, déclusion, pour ceux qui découvrent GERM aujourd'hui, c'est quoi une inclusion ? Alors, l'inclusion, ça va être des questions qui vont être d'ordre, on va dire, entre personnel, drôle, farfelu parfois, et qui vont permettre à l'équipe de se détendre. C'est les questions brise-glace. Donc ça, ça va être bien pour justement commencer la discussion. Ensuite, on a parlé de la rôle, le rôle dans l'entreprise, de la vision qu'ils avaient de notre groupe. Et puis, d'inclusion, c'est justement la question, une question sympa qui peut sortir du thème un peu plus sérieux. On revient à la notion de célébration. La célébration, c'est être satisfait de ce que l'on fait pour mieux passer à autre chose. Et puis, c'est se séparer d'hier pour se rendre disponible à demain. Une inclusion, c'est pareil. C'est se séparer des transports en commun que j'ai pris, du speed dans lequel j'étais pour arriver au travail. Et hop, je le rends disponible à la présence. Oui, être 100% présent à ce temps de travail ou de partage. C'est Aurélie qui parle. Et on va en reparler, bien sûr, d'inclusion dans quelques instants avec un deuxième thème sur l'animation au quotidien, Cyrielle. Je dirais que ça permet aussi à donner la parole à chaque personne de son équipe et de voir comment elle se sent, voir comment elle rentre dans la journée. Pour effectivement se saisir des ressentis, des sentiments de chacun et les faire entrer dans la journée ou dans le moment qu'on va avoir ensemble. Quand quelqu'un est un peu plus effacé, je reviens sur la notion plutôt de séminaire, de cohésion, de team building, qui est une façon là aussi de célébrer, mais moins régulière que la réunion hebdomadaire ou mensuelle, c'est selon. Quand quelqu'un préfère rester en retrait, considère, j'ai entendu ça en fait dans un séminaire tout récemment, que j'ai eu le plaisir d'animer au sein d'une entreprise. Il y avait une personne, c'était la première fois en fait que le manager organisait ce type de séminaire et quelqu'un dit, ben oui, mais moi, je n'aime pas trop partager le perso, je viens au boulot pour travailler et pas autre chose. Comment vous réagissez dans pareilles circonstances ? Moi, je démarre toujours en général mes animations d'équipe, mes séminaires d'équipe et aussi mes animations de groupe avec nos adhérents par cette phrase qui dit, on a le droit de ne pas faire. Et c'est rare que les gens ne fassent pas, mais au moins, ça permet à une personne qui ne sent pas le truc de ne pas participer. Et ça la rend libre. Et ça la rend libre. Et au final, je n'ai jamais eu une personne qui m'a dit, ben non, ton truc, je n'y vais pas. Donc, ça permet ça et ça me permet de rendre la liberté au groupe et à l'individu. C'est une parole qu'on utilise souvent d'ailleurs dans le réseau Germ, sens-toi libre, sens-toi libre d'accepter, de la proposition que je te fais, de participer à tel ou tel atelier. C'est une formule que tu utilises, toi Valère ? Se sentir libre. Alors, moi, dans mon équipe, ils sont assez libres. Je leur laisse pas mal de liberté. Le tout étant que, on va dire, je pars du principe que je lâche énormément à condition que j'ai le retour. On va dire, ils savent très bien qu'ils peuvent me faire confiance et je leur ai toujours dit une chose. Vous pouvez avoir des problèmes dans le perso, ça ne doit pas impacter le travail. Mais si vous avez besoin de lâcher, entre guillemets, de ce côté-là... De lâcher quoi ? De d'expliquer, de dire ? D'expliquer des choses. Il y a des choses dans le perso qui ne vont pas et autres et qui ne peuvent pas régler que dans le perso. S'ils ont besoin d'une oreille, je suis toujours à l'écoute un petit peu. C'est également à ça que, Serge, tu parlais de moments un petit peu conviviaux, où je rejoins un petit peu tout le monde. C'est que tous les matins, moi, il y a la pause café tous les matins, où justement, on prend bien une vingtaine de minutes. On précise dans quel secteur d'activité tu es ? Alors, moi, je suis dans le nettoyage industriel sur Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai une équipe de deux commerciaux. Et sachant que l'entreprise, c'est une entreprise familiale de 230 collaborateurs. D'accord. Donc, voilà. Donc, au quotidien ? Le matin, c'est la pause, entre guillemets, café avec cigarette et tout ça, histoire d'échanger, de se mettre dans le bain. À consommer avec modération ? Toujours. On est obligé de le dire, on a obligé. Ce que dit Valère, ça me fait penser qu'effectivement, on est au travail aussi avec nos propres préoccupations familiales ou privées. Et que c'est bien de laisser cette porte ouverte parce que quand on est au travail, même si tout à l'heure, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui disait qu'il arrivait bien à faire la distinction, ce n'est pas toujours évident. Et parfois, l'équipe, elle sert à ça aussi, le manager aussi, de pouvoir au moins apporter un soutien. Vous l'encouragez dans ton entreprise, le fait de pouvoir permettre aux personnes, si elles le souhaitent, de s'exprimer sur des sujets plus personnels ? Oui, clairement. Les émotions font partie de l'être humain. On est des êtres humains. On a mis en place des formations en communication non-violente où on peut exprimer ces émotions, bien sûr, encore une fois, si on le souhaite et si les personnes avec qui on se sent à l'aise de le faire, mais c'est important. La graine inspirante, un podcast du Réseau Germes. Et vous, est-ce que ça vous parle, le temps d'inclusion ? Qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour permettre à chaque membre de votre équipe d'être encore plus à l'aise et disponible à la réunion que vous vous apprêtez à animer ? Au rayon des astuces, Carole vous propose une question. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien utiliser en démarrage de réunion, de formation et qui libère aussi peut-être le mental. C'est qu'est-ce que le groupe gagnerait à savoir de toi et que le groupe ne sait pas encore ? Et là, ça permet, peut-être que c'est quelque chose de très futile ou quelque chose d'important, émotionnel, en disant, ben voilà, là, je ne vais pas pouvoir vraiment m'investir, participer à cette journée. Et cette phrase-là, voilà, elle n'est pas brise-glace, mais c'est l'étape après, c'est de dire, est-ce que tu veux poser quelque chose pour que la journée se passe bien pour toi ? Et puis, j'ai le droit de ne rien poser. J'ai le droit de ne rien poser, juste dire que, voilà, aujourd'hui, je vis quelque chose, peut-être à titre personnel, qui me rend un peu moins disponible que d'habitude. Cyrille, elle ? Juste par rapport à ça, nous, on a fait venir Mélodie, c'est Mélodie Poulain, dans un groupe germe. Mélanie Poulain. Mélanie Poulain, pardon. Et elle avait un certain nombre d'outils. Et il y a un outil qui est l'arbre à personnages. Et c'est quelque chose que, maintenant, nous, on utilise dans les réunions d'équipe. Effectivement, on s'en sert comme on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on met un personnage qui est tout en bas que ça veut dire qu'on ne va pas bien. C'est quoi l'arbre à personnages ? C'est un bel arbre et on va choisir sur cet arbre le personnage qui correspond à notre état d'esprit. Donc, cet arbre est fait de plein de petits personnages qui sont soit sur une branche, soit tout en haut, soit qui est debout. Mais il représente une émotion, c'est ça ? Eh bien, tu vas choisir un personnage pour faire l'inclusion, au début de réunion. Tu choisis le personnage avec ton état d'esprit et tu nous en dis ensuite ce que tu veux de ce personnage-là. Ah oui, d'accord. Il n'a pas un grand smiley ou ce n'est pas un émoticône ? Ce n'est pas un émoticône, non. Ce qui permet que deux personnes qui choisissent le petit personnage qui tombe de l'arbre, il y en a un qui dit qu'il s'envole et qu'il va bien. Et l'autre qui dit qu'en ce moment, ça ne va pas du tout parce qu'il est en souffrance, parce qu'il est en train de tomber de l'arbre. Donc, chacun en dit ce qu'il en veut. C'est une façon de faire la météo, Carole. L'arbre, il a un petit nom, il s'appelle l'arbre de stand. L'arbre de stand de Mélanie Poulin, qui est intervenante. C'est ça, qui était une intervenante, Germ. Aurélie ? Oui, ce que je voulais dire, on parlait de célébration, mais tu parlais de cohésion d'équipe. Un des outils d'une manière de travailler qu'on a dans l'équipe, c'est de... Bien sûr, on a nos spécialités, mais on a beaucoup de projets en binôme ou à plusieurs, ce qui permet de casser les silos et justement, ensuite, de partager des réussites d'équipe et d'avoir une cohésion, de ne pas être toujours que sur ces sujets, mais vraiment du partage. Qu'est-ce que ça apporte de travailler avec des personnes différentes sur des projets, alors que finalement, on peut se dire que Francis et Maurice seraient peut-être plus efficaces s'ils travaillaient tout le temps ensemble ? Valère ? Je rebondis sur ce que tu disais. Ah, c'est un rebond, d'accord. Oui, c'est pour ça. On ne répond pas à ta question, en fait. Désolé, David. Il y a du lien. Il y a du teasing. Non, ce que j'ai fait, j'estimais que c'était nécessaire, j'ai fait à mon équipe, justement, du développement personnel, de ce côté-là. Donc, des formations, tu leur as proposé des formations ? Non. Non ? Non, je me suis inspiré, justement, de ce qu'on voyait chez Germ, un petit peu, et je me suis dit que j'allais essayer de leur faire appliquer, déjà parce que ce sont des jeunes et qu'en école, ils n'apprennent pas à se connaître. Et j'estime que déjà, dans une équipe, s'ils ne se connaissent pas eux-mêmes et s'ils ne se connaissent pas entre eux aussi, ça ne le fait pas. Donc, je leur ai fait travailler sur un personnage fictif qu'ils aimeraient être, sur un personnage réel, et il y avait des points forts, s'ils ne me trompent pas, leurs ambitions et autres. Et bizarrement, après, je crois que je leur avais demandé de vous partager, et quand je leur ai dit les réponses des uns et des autres, et aussi ils l'ont dit oralement, ils ont vu que leurs points forts, c'était pareil, leurs ambitions, c'était pareil. Donc, ça a aussi permis de les rapprocher de ce côté-là. Et ça permet d'identifier des communs, des points communs, des valeurs communes. Mélodie ? Alors, sur les valeurs communes, justement, moi, j'ai eu un spécimen dans mon équipe qui faisait qu'il y avait deux personnes qui, semblait-il, étaient vraiment très différentes. Et donc, on a fait appel d'ailleurs à Carole, qui nous a présenté la Procescom. Donc, on a fait une… toute l'équipe est passée par la Procescom, qui est donc une interview, on va dire, de 45 minutes avec des questions sur la personnalité et surtout la façon de communiquer. Et Procescom permet de façon très pragmatique d'expliquer comment deux personnes peuvent être différentes et peuvent communiquer de façon différente. Et peuvent avoir une vision du monde complémentaire. Ou complémentaire. Il n'y a pas un ou une qui a plus raison que l'autre, en réalité. Exactement. Mais là, c'est vrai que dans mon exemple, du coup, ça avait été très flagrant que j'avais une personne dans mon équipe qui était très rêveuse, donc un peu dans la lune et qui avait besoin de calme, qui avait besoin parfois de se mettre de côté, qui était moins bavarde. Et de l'autre côté, une personne rebelle, énergiseur. Donc, c'était des termes de Procescom. Et là, qui avait besoin d'aller voir l'apéro, de tout le temps discuter. Et les deux personnes ensemble, quand on s'est aperçus de ces profils, elles ont mieux compris, en fait, pourquoi l'une avait besoin de calme et l'autre avait besoin de tout le temps. Ce sont des outils d'exploration de l'autre et de respect du fonctionnement des besoins de l'autre. Bien plus que des outils de case, en l'occurrence. En tout cas, notre proposition aux auditeurs qui nous écoutent, c'est de ne pas enfermer quelqu'un dans une case. Et c'est savoir s'adresser à l'autre, du coup, connaître ses codes pour pouvoir mieux lui parler. Carole, tu voulais réagir ? Et oui, et suite à cette découverte de l'autre, c'est aussi de proposer, pour renforcer les points forts de l'équipe, on a travaillé aussi en mode questionnement. Qu'est-ce que toi, tu sais faire et que tu aimes bien faire et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire ? Et peut-être qu'on pourrait aussi inverser les rôles, on pourrait inverser les missions. Et ça, ça a été aussi un beau moment de cohésion et de travail, non pas en silo, mais en disant, ben voilà, cette mission, c'est moi qui vais la faire. Et puis celle-ci, je te la confie bien volontiers parce qu'en fait, je n'aime pas du tout la faire. Exactement. Donc, travailler les forces de l'équipe, ça, ça fonctionne bien. Et puis pouvoir en parler en groupe, du coup, de dire, moi, je n'aime vraiment pas ça, et que l'autre personne dise, ben moi, j'adore. Ben alors, ok, essayons d'échanger le rôle ou en tout cas de se transmettre certains rôles. Plus de respect du fonctionnement de chacun, lié à sa personnalité, lié à ses valeurs, lié aussi aux compétences avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. On peut entendre parfois des vannes, c'est un peu humain, tu ne sais pas faire ci, ben dis-donc, il faudrait peut-être que tu apprennes. Eh ben non, je ne sais pas faire ci parce que ce n'est pas mon truc, alors que toi, ça le sera peut-être davantage. La ProcessCom, merci d'avoir proposé cet outil. Il y en a d'autres, des outils qui sont un peu différents, comme le MBTI, comme Action Type, ou l'énéagramme aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ou le disque aussi, le disque 4 couleurs, c'est ça ? On a vu Jacques Soto qui était venu faire travailler sur le disque, c'était top, oui. Avec les bleus, jaunes, verts et rouges, pour identifier les grands principes. Donc, il y a des outils, servez-vous-en, bien évidemment. Oui, Célène ? Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Mélodie. On a aussi travaillé ça dans un groupe germe. L'important, c'est effectivement de travailler. On a toujours tendance en formation à travailler sur les faiblesses des gens. Et on avait vraiment discuté sur le fait d'accompagner nos collaborateurs sur là où ils sont forts, et pour leur montrer à quel point ils peuvent être encore plus forts. Mais déjà, ça les met en avant et en confiance. Et plutôt que de leur pointer pendant les entretiens annuels, là où effectivement ils sont en difficulté, et les renvoyer en formation sur des trucs où il faudrait vraiment qu'ils s'améliorent, alors que c'est des trucs qu'ils n'aiment pas faire et où ils ne sont pas bons. Et on salue l'ami Stéphane Bijard, qui est intervenante. Bien sûr, qui est intervenue aussi chez nous. Qui est intervenue également ici, et qui est le spécialiste des points forts. Ça peut ressembler à la recette de l'omelette, sauf que ça mérite quand même de regarder plus précisément le fonctionnement de chacun, la posture, et donc de modifier sa façon de considérer les talents de son équipe. Et ça, ça demande du travail ? On devient des coachs. Et vous devenez des coachs ? On est leur miroir de leur force. Et déjà, nous, c'est une position qui est extrêmement agréable, de pouvoir aussi valoriser les équipes. Chaque manager a envie de faire grandir ses collaborateurs. Donc déjà, c'est vraiment un axe de travail et de développement des équipes qui est valorisant pour le manager, je trouve, et les équipes. C'est quoi une coach façon Aurélie avec son équipe ? Je rappelle que tu es directrice des ressources humaines. Ce serait... Voilà, j'ai besoin d'un autre miroir pour te dire exactement, mais ce serait déjà de prendre le temps de valoriser, de donner du feedback positif et du feedback constructif quand il y a besoin de se réaligner et de le faire, on va dire, rapidement, sans mettre d'accusation ou autre, mais juste de ramener factuellement les éléments et de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les choses. Ma question tout à l'heure, Aurélie. Jacques et Maurice, ils bossent ensemble et c'est peut-être mieux qu'ils bossent tout le temps ensemble plutôt que de jouer la transversalité, le changement d'interaction. C'est quoi l'intérêt ? C'est comme pour tout domaine, c'est la diversité, c'est le fait qu'on n'a pas les mêmes backgrounds, les mêmes façons de voir les choses et que du coup, on se nourrit les uns les autres et on va avoir des idées qui correspondent aussi à la réalité en mixant les avis. Mélodie ? Je voulais vous dire que je suis attentive à l'énergie que je vais renvoyer à mon équipe. Voilà, c'est très important pour moi. Je reste convaincue que si je suis de mauvaise humeur le matin, il ne vaut mieux pas que je passe la porte du bureau. Tu fais quoi ? Tu pars travailler ailleurs ? Ouais, je vais... Qu'il y avait une fois par mot au bureau. Non, mais du coup... Elle va à la piscine. Voilà, mais du coup, c'est vrai qu'en tant que leader, moi j'ai ce côté leader, il y a peu de fois où je ne passe pas à la porte du bureau, déjà parce que je suis contente d'y aller pour retrouver mon équipe d'amour dont on parlait. Et puis surtout, je pense qu'il faut insuffler cette positivité, arriver avec le sourire. Alors ça passe par le sourire, façon mélodique ou d'autre ? Le côté positif, c'est-à-dire être positif, exactement. Donc la voix, la voix bien sûr. L'éphéméride, c'est ça. Grosse coppe. Tu en parlais, récompenser aussi, je pense, récompenser dans le sens de dire, allez, bravo, c'est cool, on continue. Ça développe des hormones en plus, de féliciter. Ça engage tout le monde et ça fait plaisir à tout le monde. Et puis prendre le temps aussi de discuter, c'est-à-dire qu'on a cette capacité dans l'équipe. On a autre chose à faire quand même. Oui, mais justement, on peut boire un café, on peut récolter et on revient dans un moment de concentration. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir cette capacité de passer de l'un à l'autre pour être efficace. Séquencer, séquencer aussi. Être capable de séquencer, de prendre des pauses et de séquencer. Et de prendre des pauses. Ça t'arrive, toi, Valère, parfois, d'arriver au travail avec une humeur moins punchique d'habitude ? On va dire que ça dépend. Parce que j'ai une posture un peu particulière d'entreprise que vu que je suis le fils de la PDG, donc forcément, j'ai d'autres informations qu'eux ne peuvent pas et il vaut mieux pas que je leur dise. Mais j'ai toujours une petite astuce pour arriver de bonne humeur au bureau. C'est de la musique à fond dans la voiture. Comme ça, je sais que ça me met de bonne humeur et que je peux entamer une très bonne journée de ce côté-là. Mais ceci étant, si tu es tracassé par des choses, ce n'est pas toujours évident de prendre sa casquette de manager de bonne humeur en toutes circonstances. Qu'est-ce que tu fais pour générer quelque chose d'à nouveau positif ? Toujours, moi, c'est souvent la musique. C'est la musique qui me fait d'air de ce côté-là. Rire et chanson. Écoutez la radio, monsieur le dame. Cyril. Alors, il y a quand même des matins qui sont quand même bien pourris. Et certaines fois, quand même, moi, la porte du bureau. Et dans ce cas-là, je leur dis. Ce que j'allais dire. Je leur dis, moi aussi. Je vous annonce une journée de merde. Aidez-vous à changer tout ceci ? C'est ça. On va prendre un café. Mais alors, vraiment, moi, ça ne va pas du tout. Mais au moins, on part comme ça en étant assez honnête et transparent avec son équipe. Et leur dire que ce n'est pas le jour où il faut sortir des trucs. Vous acceptez de vous livrer, vous donnez des informations parfois personnelles. Et comment est-ce que vous trouvez le bon mixage, Mélodie ? Alors, pour moi, c'est essentiel. Déjà, parce que c'est ma personnalité. Souvent, je suis sensible à ces motifs. Donc, j'ai besoin de partager cette information. C'est important pour moi de partager mes émotions. Déjà, parce qu'elles transparaissent. Je pense que je suis quelqu'un que ça se voit plutôt pas mal quand j'ai quelque chose, quand je ressens quelque chose. Donc, c'est important de leur dire et de leur dire pourquoi. Donc, les choses positives, bien évidemment. Et les choses où je suis un peu plus inquiète, je vais aussi le transmettre. Mais je vais faire quand même attention de ne pas trop inquiéter. Parce qu'en tant que leader encore d'un groupe et d'une équipe, moi, je continue à dire qu'il faut être positif et qu'il faut les entraîner vers le bon. Mais je vais quand même partager les moments plus compliqués. Avec humour, toujours. Il y a aussi l'habitude qui fait maintenant qu'il y a cette énergie communicative. Mais je pense que clairement, tu l'as dit, Mélodie, en tant que leader, on doit insuffler quelque chose. Et maintenant, ça fait partie du groupe. En tout cas, ce qui est important pour moi dans le partage des émotions, c'est montrer que manager ou pas manager, je suis comme eux, bien évidemment. Et c'est aussi l'exemplarité de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on a besoin des uns des autres. Tu es exemplaire sur quoi ? Je suis exemplaire sur quoi ? Bonne question. Montrer l'exemplarité. Oui, montrer l'exemplarité. En fait, je promeux la CNV, je promeux de dire... La communication non-violente. La communication non-violente, de dire qu'il y a une démarche holistique. On vient avec tout ce qu'on a au travail, on donne le meilleur de soi-même. Si demain, il y a une réunion qui se passe mal ou que j'ai un souci et que je ne leur dis rien et qu'il s'imagine des choses, je ne serai pas exemplaire, je ne serai pas congruente entre le fait de dire qu'on est là pour apprendre et s'aider les uns les autres si moi-même, je ne le fais pas. Expliquer régulièrement pour ne pas avoir un joueur à se justifier. Par exemple ? Par exemple. Cérielle ? Oui, par rapport à l'énergie et par rapport à ce qu'on dit à ces équipes et ce qu'on laisse passer dans l'émotion. Il n'y a pas longtemps, lors de notre Assemblée Générale, j'ai présenté plein d'éléments et au moment où je parlais de mon équipe, j'ai été comme transportée par une émotion avec des larmes dans la voix. Ça fait bizarre ce moment-là et je l'ai laissé venir cette émotion et je me suis dit, ce n'est pas grave. Donc, j'ai laissé venir, j'avais un peu les larmes aux yeux et puis après, j'ai continué ma présentation. Et ce que mon équipe a retenu, c'est ça. Ils ont été les retours. En fait, l'équipe m'a dit, mais tu avais de l'émotion quand tu as parlé de nous. En fait, le reste, tu en as parlé, c'était bien. Mais voilà, au moment où tu as parlé de nous, c'est le moment où tu avais le plus d'émotion. Et ça leur a fait plaisir. Alors que voilà, je me suis dit, voilà. Et ça vaut bien des déclarations. Oui, c'était un peu la honte. Devant 700, 800 personnes, tout le monde s'est rendu compte de l'émotion qui m'était montée. Mais en tout cas, je sais que l'équipe... Et avec le recul, tu penses que c'est un peu la honte encore ? Eh bien non. Le recul, je l'ai vécu et je l'ai bien vécu comme ça. Il y a quelques temps, je pense que j'aurais ressenti que c'était un peu la honte. Là, plus du tout, en fait. Je me dis, c'est parce que j'avais envie de transmettre ça à ce moment-là. Carole ? Oui. Moi, je garde aussi... L'esprit germe. C'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je trouve que ça, c'est aussi une belle devise et de transmettre ça à l'équipe, au groupe avec lequel on travaille. Voilà. Je trouve que ça met une atmosphère de détente. et le message est souvent bien pris, bien perçu. Tu t'en sors bien, oui. Est-ce que ça, c'est possible avec toute taille d'équipe ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai six personnes avec moi. J'arrive à leur parler tous individuellement. Ils ressentent mes émotions tous individuellement. Je ressens les leurs parce que j'ai le temps de le faire. Mais est-ce que quand on a une équipe de, je ne sais pas, de même 25, 30 personnes, on peut vivre ça ? La graine inspirante. Un podcast du Réseau Germe. Quant au part de loin, quand on revient de loin, après une période difficile, par exemple, comment recréer du lien au sein de votre équipe ? Comment redonner confiance à l'équipe ? C'est Cyrielle qui commence à répondre. Moi, je leur dis toujours à l'équipe, et c'est ce que je fais avec moi-même, de ne pas mettre le sous le tapis. C'est-à-dire que quand on fait des erreurs, et non pas... Gilles Jury nous a appris pas dire faute. Ça n'existe pas les fautes. Ça existe. Enfin, ça existe. Mais en tous les cas, on peut se dire que nos collaborateurs font plutôt des erreurs, que ce n'est pas intentionnel, et que l'idée, c'est qu'ils progressent et qu'on les aide à progresser. C'est une intention. C'est ça. On a le droit de faire des erreurs. Mais en tout cas, on se les dit, on les partage, et ensuite, on les aide à progresser ensemble. Donc, quand on part de loin, quand effectivement, ça a été compliqué à un moment donné, quand une personne a pu être en difficulté, l'idée, c'est de reconstruire pas à pas et se donner des objectifs séquencés et travailler sur le briefing-débriefing. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quelle intention t'y mets et comment tu veux le faire ? Et ensuite, on redébriefe comment ça s'est passé et on pointe tout ce qui s'est bien passé déjà. Et comme ça, on avance. Et on revient à la logique de célébration, la logique des petits pas avec des objectifs réalistes, accessibles. Mélodie, la confiance, ça ne se décrète pas. Ça se construit. Ça se construit, exactement. et je vous rejoins tous les deux sur reconnaître ses erreurs, les accepter. Et je pense que ça passe aussi par toujours le manager, ce côté leader qui nous engage. C'est vraiment de dire moi aussi, je peux faire des erreurs et je vous en parle et je vais améliorer ça. Et qu'est-ce que vous pensez de moi aussi ? Leur demander un peu un retour aussi régulier de comment ça va en ce moment. Est-ce que vous voulez que je sois plus présent, moins présent ? Enfin, cet échange-là, moi, je l'ai assez régulièrement aussi. Carole ? Oui. Je reviens sur la communication non-violente. L'exemple, l'anecdote, c'était un stagiaire, j'avais complètement perdu la confiance. Elle est peu de présence, pas de production, des erreurs dans tous les livrables. Et donc, il y a eu ce temps, je l'appelle un recadrage, un recadrage, alors bienveillant, mais avec la technique de la communication non-violente, le OSBD, et de dire, voilà, observation, sentiment, besoin et demande. J'ai des besoins et je te les exprime et je te formule une demande. Le D, on peut facilement l'oublier. C'est évident. Tu lui as demandé vraiment ? Non, mais c'est évident, il le sait. En fait, non. Donc, la demande, il faut la formuler de façon claire, concise et précise pour que la personne, elle ait compris ce qu'on attend d'elle. Et qu'elle s'engage. et qu'elle s'engage et voilà, pour recréer de nouveau la confiance. J'ai envie de terminer cette émission avec l'avenir. Comment instaurer une dynamique de changement ? Comment mobiliser son équipe autour d'un projet ? Par exemple, les préparer aux mutations du métier ? Il évolue en permanence ton métier, Valère, dans le champ de la propreté ? Alors de ce côté-là, oui, mon métier évolue en permanence. Après, là-dessus, j'ai une petite anecdote très récente, même, d'où l'idée m'est venue de Germes. C'est que je les ai tous les deux. Mon service commercial est jeune. Il a environ deux ans. Et je ne sais pas pourquoi, mais il me manquait une petite chose. Et la petite chose, c'était, il me manquait des valeurs du service commercial et ce genre de choses. Donc, une journée, plutôt une matinée, je suis arrivé et je leur ai dit et j'avais déjà préparé la feuille, j'avais imprimé un blason, je leur ai dit vous me faites le blason du pôle commercial. Et je leur ai dit à partir de là, ce sera la trame, la ligne directrice du pôle commercial. Ils l'ont fait tous les deux. C'est ce qui justement a amené à ce rapport. Ils se sont rapprochés et je leur ai dit à partir de là, vous avez défini réellement ce que le pôle commercial deviendra. ils ont été sensibles à cette approche parce qu'il y a des personnes très terrain, très concrète à qui ça peut ne pas parler ça. Ils ont été très sensibles et ils m'en ont remercié d'ailleurs parce que ils ont mis vraiment une journée à tout faire et quand je te dis tout, c'est vraiment tout, l'emblème, leur devise également et je ne suis intervenu à aucun moment. Je voulais que ce soit réellement eux qui le produisent. Ils l'ont fait, ils en sont fiers et maintenant, ils le défendent. dans le secteur du service à la personne, il y a beaucoup de... la législation change souvent, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Les exigences peut-être sont de plus en plus complexes de la part des publics que vous accompagnent. Effectivement, en plus, les exigences sont très importantes et donc mon équipe, les six personnes qui travaillent avec moi qui sont donc responsables d'agence, responsables de secteur et responsables recrutement parce qu'on travaille avec aussi 85 auxiliaires de vie qui sont dans le Giron, c'est vrai qu'il faut qu'ils soient tout le temps informés. Donc moi, je vais vraiment être très transparente sur les informations, au-delà de ce qu'ils voient dans la presse ou autre, mais on va être très transparent sur ce que va me redescendre la franchise, sur les informations sur le secteur, sur les évolutions, les évolutions des prix, les évolutions des salaires, des auxiliaires de vie, tout ça est très transparent et en gros, je vais mettre le point sur les choses les plus essentielles et les plus importantes avec un discours clair pour que toujours ce soit facile pour eux à retranscrire auprès des clients. Cyriel, pour préparer l'avenir, le changement, les projets, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Une chose un peu concrète, c'est de leur permettre d'aller en formation et de se former sur l'adaptation et le savoir-être parce qu'effectivement, on sait qu'on ne sait pas tout, on sait qu'on va vivre des changements et quand on les appréhende avec un... Alors surtout vous, vous accompagnez, c'est un syndicat patronal, on le rappelle, vous accompagnez de multiples entreprises qui, à leur tour, sont en pleine mutation. C'est ça, c'est ça. Et nous-mêmes, on est en mutation aussi dans l'accompagnement, dans nos services, dans notre rôle, dans notre rôle de lobbying, enfin voilà, il y a plein de choses qui changent et on s'interroge aussi sur ce qui crée de la fidélité, ce qui crée de l'engagement auprès de nos adhérents. Donc voilà, c'est tout le temps où on a une nécessité de s'interroger et d'innover dans nos services si on ne veut pas perdre nos adhérents. Carole, et on s'approche de la fin de cette discussion. Oui, alors pour mobiliser aussi, moi j'aime bien leur dire ou en tout cas leur faire sentir qu'ils sont acteurs, que ce soit acteurs de leur journée, acteurs de leur réunion et moi j'aime bien... Tu parles des managers. Des managers. Leur faire sentir, aux managers et je rappelle que tu es animatrice animatrice d'un gouvernement. et puis, dans du collectif, c'est aussi important de varier les rôles. En disant, tiens, aujourd'hui, c'est toi qui vas lancer l'inclusion. Aujourd'hui, c'est toi qui vas faire le rapport de la réunion. Donc voilà, c'est mettre de la variété et vraiment de les faire participer. pas spectateurs mais acteurs de leur journée. Alors, on a eu l'inclusion. On va passer à la déclusion. Mélodie, ce que tu voulais nous dire et puis ensuite, avec quoi tu repars de cette discussion. D'accord. Alors, un autre point pour faire participer mon équipe et les inclure dans le développement de ma société, c'est aussi de leur partager les chiffres beaucoup. c'est-à-dire que je vais dire voilà, là, c'est un super moment, un super développement et là, en revanche, il faut mettre plutôt les bouchées doubles en donnant des vrais chiffres réels et ça, ils me demandent, ils veulent des chiffres, ils veulent... Est-ce qu'il y a des managers qui cachent les chiffres ? Je ne suis pas sûre parce qu'après, les chiffres sont visibles mais tu vois, au fur et à mesure, trimestre par trimestre, on peut aussi tenir au courant et tenir informé. on n'attend pas l'année. Oui, et puis ce mystère-là, je pense, ce n'est pas bon. Donc voilà, donner les chiffres et puis ensuite, surtout, ces chiffres-là les motivent énormément et moi, j'ai une équipe qui adore les objectifs. Tu vois, Valère, tu en parlais tout à l'heure, toi, tu n'étais pas trop objectif. Moi, les objectifs, les primes, atteindre un volume et ils sont au taquet et c'est vrai que ça donne des bons résultats trimestre, enfin, semestre après semestre. Voilà, c'est assez bénéfique. En guise de conclusion, le truc, l'astuce incontournable pour animer, fédérer, engager son équipe. Allez, Valère va ouvrir le bal. Tout simplement aimer son équipe. L'aimer, oui, et lui faire une déclaration régulière. Tout à fait, oui. Bien évidemment. Ça y est là. Oui, l'aimer d'abord et puis, et puis trouver, enfin, être là aussi pour trouver des solutions quand ce n'est pas simple pour eux. Être disponible. Être disponible, être à leur écoute et pour leur permettre d'avancer. C'est plus de la posture que des trucs et astuces. Bon, maintenant, il faudra bien sûr que ce soit suivi d'effet derrière la déclaration d'attention que chacun, chacune qui nous écoute peut-être en truc et astuce, peut-être avoir la porte de son bureau ouverte à l'échange. Et les aimer, Valère, ça passe par quoi ? Ça passe par des... Un truc hyper concret. Tout simplement, les féliciter. Voilà, les féliciter. Mélodie et Carole pour terminer. Alors, moi, comme je reviens de mon team building, quand même, ainsi... Remonter à bloc. Voilà, remonter à bloc. la playlist en déclusion, la playlist de notre boîte, ça a été un super truc. C'est-à-dire ? Bah, chacun, chacun devait donner sa plus belle musique au monde. Comme dans une émission qui passe tous les soirs à la télé. Voilà. Donc, on se trouve avec chacun avec quatre musiques. la musique plaisir coupable, évidemment. Exactement. Et on a du coup sorti une playlist et qu'on a écouté tous ensemble et on a beaucoup... Voilà, ça permet de mieux se connaître, ça permet de mieux identifier les caractères des uns et des autres et c'était un très, très bon moment. Et puis, d'aller chercher d'autres éléments de sa personne. On sort du boulot un peu et c'est important de se connaître autrement, autrement que par les rendez-vous clients qu'on peut avoir. Carole, pour fermer la marche. Eh bien, moi, je dirais la convivialité, prévoir des temps de convivialité. Donc, on est dans la saison des apéros. Donc, la Germe n'a fait un apéro la semaine dernière. On enregistre en juin. Voilà. Voilà ce qui explique ce propos. La semaine prochaine, le mois prochain, en juillet, nouvel apéro Germe. Donc, c'est des temps, ce qu'on appelle nous les temps off et de se voir avec cette convivialité, cette générosité. Faites du off. Voilà le message de Carole. Allez chercher l'être derrière, le faire, derrière la posture apparente parce que nous sommes riches d'une multitude incroyable d'expériences, de valeurs, de convictions, de passions. Et pour ajouter à ça, créer une histoire. Voilà. Créons notre histoire commune de notre boîte, créons notre équipe pour avoir des choses à raconter et pour avoir des choses à partager au quotidien. Merci pour ces belles histoires. Nous étions à Lyon aujourd'hui avec Aurélie, Mélodie, Carole, Jade qui nous a écoutés avec beaucoup d'attention. Ça t'a plu, Jade ? Et c'est un vrai sourire, je peux vous l'assurer. Valère et Cériel, à très bientôt avec Germain. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous vous avons proposé des témoignages de managers. Ils nous ont livré leur joie d'animer leur équipe et aussi leur questionnement, leur posture, leurs trucs, leurs astuces. Je retiens particulièrement le message d'Aurélie qui nous dit qu'elle est davantage une coach qu'une simple manager en devenant un miroir des forces de ses collaborateurs. À très bientôt avec Germ pour une expérience d'avance. La Graine Inspirante Un podcast du Réseau Germ Sous-titrage Société Radio-Canada